Bonsoir, donc je m'appelle Arsala Leila, j'ai 24 ans, je suis une lauréate de l'Arabah Business School. Donc déjà je tenais à remercier l'Arabah Business School de nous avoir invité aujourd'hui pour nous retrouver tous ensemble, les anciens étudiants ainsi que les professeurs. Passer de la vie étudiantine à la vie professionnelle c'est très très délicat, en tout cas personnellement je m'attendais pas à cette grande transition, ce n'était pas facile du tout, mais alhamdoulilah as we said earlier hard work pays off alhamdoulilah. J'ai eu beaucoup de challenges, j'ai dû vraiment fournir beaucoup d'efforts, passer des nuits blanches. Pour avoir des investisseurs, pour avoir des clients ce n'est pas facile, vraiment pas. Au moins ici à l'université on était orienté et guidé, on nous soutenait, on nous orientait alhamdoulilah vers les meilleures décisions et les meilleurs choix. Par contre quand on est amené à réaliser son propre projet, ça n'a rien à voir, il y a beaucoup de points et de bullet points à gérer. On a plus de temps pour soi, il y a plus de self motivation, il y a plus de discipline, il n'y a que les early mornings, il n'y a plus de day off. vraiment, c'est très difficile, mais alhamdoulilah quand on arrive à atteindre nos objectifs fixés, il y a le plaisir que ça nous procure, vous n'avez pas aidé. C'est rare où on trouve des personnes qui croient en nous, qui nous motivent, qui nous poussent et qui croient en nos projets. Mais voilà, comme on dit, step by step. Même les small businesses ont besoin de petits commentaires positifs. J'ai commencé le networking il y a sept ans de cela, donc c'était ma première année ici à l'UIR, grâce à un professeur qu'on avait en première année. C'était là, c'était le moment où j'ai découvert LinkedIn. Donc c'était grâce à ça où, alhamdoulilah, j'ai pu commencer le networking pour moi en tant que personne. Et à mon avis personnel, c'est important. La communication pour moi, c'est la clé. Et toute relation interpersonnelle a besoin, vraiment, on a besoin de communiquer et de partager les idées. Et ce genre d'événement, ce homecoming que l'UIR nous a organisé, ce n'est pas le premier. On a eu beaucoup d'événements pour nous, les alumni, pour nous retrouver. Là, il y a eu des personnes qui n'avaient pas de travail, ils ont pu décrocher des boulots. Il y a des personnes qui ont lancé leur propre marque. Et grâce à ces événements, ils ont pu avoir des clients. Ce genre d'événement et le networking, c'est important. C'est très important de tisser des liens et de garder contact avec nos professeurs ainsi que les étudiants de nos promotions. Parce que je pense que c'est grâce à ça qu'on peut trouver que ce soit des fournisseurs, de nouveaux clients, des investisseurs. Il y a toujours quelqu'un ou une personne qui va nous prendre la main, qui va nous soutenir et qui va essayer de partager aussi sa propre expérience pour nous éviter de tomber dans les mêmes situations et les mêmes problèmes de la vie professionnelle. Parce qu'effectivement, la transition dont vous m'avez parlé n'est pas du tout facile, n'est vraiment pas du tout facile. C'est délicat, très délicat. ... ... ... ... ... ... ... ... ...